Bonjour à tous et à toutes. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Séverine Rabillard de Bell, psychologue scolaire de l'éducation nationale qui travaille aussi à l'université et en libéral. Donc bonjour Séverine. Bonjour. Comment tu utilises la régulation émotionnelle dans l'activité ? Alors je l'utilise de plusieurs façons. Je l'utilise soit en entretien individuel puisque je reçois des élèves de la sixième jusqu'au post-bac, jusqu'au master. Donc quand ça se présente, je peux être amenée à l'utiliser ou à le proposer dans ce cas-là soit en différé, soit de proposer de former à l'autonomie les jeunes que j'en entretiens ou alors j'anime aussi des ateliers. Alors j'en ai fait au collège, j'en ai pas fait cette année, j'en ai fait l'année dernière au collège à la demande de professeurs principaux et par contre depuis deux ans, j'en propose plusieurs sessions à l'université. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe les ateliers ? Oui alors ce sont des ateliers qui s'appellent Apprivoiser le stress et où je les forme à l'autonomie, à la régulation émotionnelle en autonomie. Donc la première fois, je leur explique comment procéder. La fois suivante, alors je les revois en fait en tout trois fois par rapport à la régulation des émotions. Donc la deuxième fois, il y a un premier retour. Ceux qui ont réussi à le faire expliquent ce qu'ils ont réussi à faire. Ceux qui n'ont pas réussi, on en discute. Et il y a une troisième fois pour reprendre surtout pour tous ceux qui justement n'avaient pas réussi entre les deux premières sessions. Parce que c'est vrai que le fait d'en avoir parlé, de voir que d'autres y arrivaient, souvent ça les a reboostés. Parce que souvent, sinon ils ont laissé tomber en moins de deux, ils se sont dit c'est pas pour moi, ça marche pas. Alors que de voir que les autres ont réussi, ça les relance. Et c'est bien d'avoir une troisième fois justement pour revenir dessus. Et donc, comment tu fais pour expliquer la régulation émotionnelle aux enfants ? Alors, comment je fais ? Je reprends la procédure en fait. Je leur explique que quand ils sont pris par une émotion, quand ils sont perturbés par une émotion, qu'ils ferment les yeux, qu'ils se tournent vers ce qui se passe à l'intérieur de leur corps. Je leur dis, vous allez voir, quand vous êtes en émotion, il y a plein de sensations. Et vous localisez, vous... Alors, avec les plus grands, je vais dire localisés. Avec les collégiens, je vais plus leur dire, tu mets la main là où tu sens quelque chose dans ton corps, une première main. Tu mets l'autre main là où tu sens quelque chose d'autre dans ton corps. Et tu vas voir, les choses vont bouger, ça va pas rester immobile, ça va pas rester statique. Et tu suis ce qui se passe dans ton corps. Et au bout d'un moment, tu vas avoir la surprise de voir qu'il ne se passe plus rien. Et tu vas rouvrir les yeux. Alors, je leur précise que si par hasard ça a duré, ils rouvrent les yeux et puis ils le refont une autre fois. Qu'ils ne restent pas dix minutes, les yeux fermés à attendre. Mais que le processus, quand ils se déroulent bien, ça se fait en moins d'une minute. Et que donc, voilà, ils ont juste à regarder ce qui se passe dans leur corps et à suivre ce qui se passe dans leur corps. J'imagine que le changement de ces jeunes collégiens ou même à l'université, doit amener des questionnements peut-être des familles, de l'entourage, des professeurs ? Est-ce qu'il y a des adhérents ? Je ne sais pas s'il y a... Enfin, je n'ai pas tant de questionnements que ça. Parce que je ne sais pas... Je le présente aux élèves très simplement comme un petit exercice qu'ils peuvent faire juste pour s'apaiser à certains moments. Donc, c'est vrai que j'ai peu de retours finalement des familles, sauf pour les familles qui étaient présentes à l'entretien. Et dans ce cas-là où j'ai expliqué, effectivement, là, je peux avoir un retour des parents. Mais c'est vrai que je ne suis pas sûre d'avoir déjà eu de retour de parents après coup. Ou alors, je ne les ai peut-être pas en tête. Les professeurs, si, je peux en avoir parce que ceux avec qui j'ai pu parler de l'approche, effectivement, m'envoient des élèves justement pour qu'on puisse travailler sur certaines émotions. Mais c'est vrai que sinon, c'est plus vu comme un petit exercice, comme ils auraient un petit exercice de relaxation parce qu'à un moment donné de l'entretien, ils m'ont fait part de stress, de difficultés à un moment donné. Et c'est quelque chose de plus de léger qui passe comme ça, on va dire. Est-ce que ça... Oui, vas-y, Sophie, vas-y. Quel type de problématique tu rencontres ? Alors, il y en a... Quand on t'envoie les enfants, dans les accompagnements peut-être spontanés, je ne sais pas, quel type de... Alors, les plus fréquentes, il y en a plusieurs parce qu'effectivement, à l'école, on retrouve toutes les émotions possibles et inimaginables. Mais les plus fréquentes, liées à la scolarité, je pense que c'est vraiment tout ce qui est peur de l'échec, anxiété de performance, donc en examen, en contrôle, ceux qui sont soit bloqués, qui sont complètement inhibés, qui n'arrivent plus à répondre aux questions et à ce qu'on attend d'eux. Ou alors carrément, ceux qui font des crises d'angoisse et qui quittent, là je pense plus à l'université, qui quittent l'ampi ou la salle d'examen. Et l'autre grosse problématique, je pense, qui est la plus fréquente, c'est la prise de parole en public, que ce soit en classe, juste pour lever la main, pour oser lever la main, ou alors qu'on est interrogé par surprise, ou alors qu'on a carrément un exposé, où là, dès la veille, ils sont déjà dans tous leurs états, ou alors en examen oral, mais là on retrouve aussi la notion d'examen et d'évaluation. Est-ce que tu as déjà eu un élève qui avait un exposé, il avait vraiment trop peur de faire son exposé ? Oui, oui, oui. Alors là, j'en ai eu plusieurs même. Il y en a un en particulier dont je me souviens bien, parce que c'était un élève qui était hyperactif, dont tous les profs se plaignaient, parce qu'il paraissait très extraverti, il interpellait ses copains à travers la classe et tout. Donc vraiment, celui où on n'imagine pas qu'il est timide ou est devant la classe, au moment de faire un exposé, plus rien, plus de voix incapable de parler. Au point que certains de ses profs, quand il avait un exposé à faire, l'évaluait en individuel. Donc on n'était même plus dans la situation d'exposé. Donc il m'en a parlé en entretien. Alors là, on a fait un différé. Mais il ne l'a pas fait par lui-même. On a fait une régulation différée. Et la fois suivante, c'est vrai que quand il m'en a parlé, il m'a dit « J'étais stressée, mais j'ai retrouvé ma voix ». Il n'avait plus faire son exposé. Donc il était très fier de lui. Est-ce que tu aurais d'autres exemples ? Si tu peux monter un peu ton écran, qu'on te voit mieux. Est-ce que tu aurais d'autres exemples ? Parce que, si j'ai bien compris, ça s'adresse finalement à toutes sortes d'enfants, pas seulement les enfants ou les étudiants en difficulté, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Là, je parlais par exemple en examen. En examen, l'anxiété de performance touche aussi bien des bons élèves que des élèves en difficulté. Et c'est vrai qu'en contrôle, j'ai l'exemple d'un élève qui, alors lui aussi, était en troisième. Alors là, que j'ai reçu au départ pour son orientation, on a commencé à travailler sur un projet d'orientation. Et puis à un moment donné, j'en viens à regarder ses notes pour voir un petit peu s'il avait des chances d'être pris là où il se souhaitait aller. Et là, je me rends compte que son dossier est vraiment catastrophique. Du coup, je lui pose la question, comment ça se fait que tu aies ces notes-là ? C'était des notes… Je crois que sa meilleure note de mémoire, c'était 6. Et toutes les autres étaient autour de 3-4. Du coup, je lui demande parce que dans l'entretien, il s'exprimait correctement. Enfin, je n'avais pas perçu de difficulté particulière. Et il me dit, en fait, quand je suis devant ma feuille en contrôle, je perds tous mes moyens. Et il m'arrive de rendre des copies blanches et j'ai zéro. Du coup, je lui ai parlé de la régulation émotionnelle. Je lui ai dit qu'on pouvait essayer d'y remédier. Donc, on a fait une séance tous les deux. Et je l'ai revue un mois après. Et quand il est arrivé dans mon bureau, il s'est installé. Donc, je lui demande comment ça va depuis la dernière fois. Et là, il me regarde complètement estomaquée. Et il me dit, est-ce qu'on s'est déjà rencontrés ? Alors là, c'était mon tour d'être estomaquée. Je lui dis, oui, j'ai mis un doute. Je me suis dit, mince, je suis en train de le confondre avec un autre. Et je lui explique ce qu'on a fait. Et du coup, c'est lui qui me demande, ah bon, alors, est-ce que je me suis débarrassée de ce problème ? Je lui dis, je ne sais pas, c'est toi qui vas me le dire. Il me dit, je ne sais pas. Du coup, j'ai demandé, mais alors, tu n'as pas eu de contrôle depuis la dernière fois ? Tu devais avoir un contrôle d'anglais, c'est ce que tu m'avais dit. Tu as dû me passer, comment ça a été ? Non, je ne sais pas. Je lui dis, en plus, tu as dû avoir le brevet blanc parce que je connaissais les dates du brevet blanc au collège. Et il me dit, je ne sais pas non plus, on n'a pas eu les résultats. Je lui dis, oui, mais toi, devant ta copie, tu as écrit quelque chose ? Ben oui. Je lui dis, tu n'as pas été désarçonné par la consigne ? Ben non, je ne crois pas. Et je lui dis, alors, ça s'est bien passé. Après, je ne sais pas la note, mais en tout cas, toi… Et il me dit, ah oui, c'est vrai que j'avais ce problème. Mais là, il avait régulé au moins au point de ne même plus se souvenir d'avoir eu le problème et même de m'avoir rencontrée. Ça, c'était le plus spectaculaire que j'ai eu. Est-ce que quelqu'un me pose une avant-dernière question ? Moi, j'en ai une. Séverine, est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir, des enfants, par exemple, pour le harcèlement scolaire ou bien pour d'autres problèmes qui ne sont pas liés à l'école, mais en tout cas qu'eux, ils ont des phobies, des peurs, des choses comme ça ? Alors, j'ai une activité en libéral où je peux voir des gens qui peuvent venir pour d'autres problèmes, mais c'est vrai qu'au sein de l'école, alors harcèlement, si j'ai pu effectivement en voir, parce qu'effectivement, on est à l'école, mais pour des phobies ou vraiment des choses qui n'ont rien à voir avec l'école, je ne pense pas que ça se soit trouvé, non. Par contre, c'est vrai que dans le cadre des ateliers où là, les jeunes sont formés, après, eux peuvent l'utiliser pour d'autres problématiques, effectivement. Ok, merci. Alors, est-ce que tu aurais un message à faire passer, important pour toi ? Alors, je pense que justement, si on prend la régulation émotionnelle à l'école, je pense que ce qu'il faudrait faire passer, c'est que ça concerne tout le monde en réalité, tous les élèves, que tout élève, tout étudiant ordinaire qui n'a pas forcément de difficultés doit pouvoir en bénéficier, ne serait-ce que pour avoir le maximum de plaisir dans ses apprentissages, dans tout ce qui est curiosité intellectuelle, et être juste serein à l'école, parce que c'est vrai que je vois tellement des Èves hyper stressées, alors qu'il n'y a pas de raison en soi, que je trouve que vraiment, s'il y a un message oui à faire passer, ce serait de permettre à chacun de pouvoir s'approprier cet outil pour pouvoir juste vivre plus simplement et se rendre la vie plus belle à l'école. J'imagine que tu fais un entretien ou une séance, non, tu faisais trois séances pour l'unité, c'est ça ? Combien de séances tu fais pour leur apprendre, pour leur enseigner comment faire ? Alors oui, j'essaie d'en faire au moins deux, mais quand je peux en avoir trois, je préfère, parce que c'est vrai que quand la deuxième, enfin quand ils n'ont pas bien réussi entre la première et la deuxième, je trouve ça dommage de les laisser un peu en plan après une deuxième séance, vaut mieux après revoir, pour voir comment ils se sont appropriées et les nouvelles explications, comment ils ont pu faire. Ce que je trouvais intéressant aussi, que tu nous as raconté ça quand on préparait, que finalement, beaucoup d'élèves pensent qu'ils sont seuls à avoir un problème. Et là, les ateliers, peut-être, ils peuvent être intéressants aussi. Oui, tout à fait. C'est le cas surtout pour la prise de parole en public, où effectivement, la plupart des élèves pensent qu'ils sont les seuls à avoir cette problématique et que tous les autres sont à l'aise. Et quand on est en atelier et qu'ils entendent que, ben non, ils ne sont pas tout seuls, voire qu'ils sont tous dans le même cas, ils tombent des nus. Ils tombent des nus parce qu'ils ont toujours l'impression qu'il y a la grande gueule là, qu'ils s'en sortent toujours bien, et qu'eux, ils sont incapables de parler comme ça en public. Et en fait, ils voient que même celui qui a l'air à l'aise, il prend sur lui que ça lui coûte. Et ça, c'est toujours très drôle de voir leur réaction, parce que c'est quasiment systématique. Comme c'est une problématique qui revient à chaque fois, à chaque fois, ils finissent toujours par dire, je pensais être le seul. Ou alors, ça s'interpeller, mais toi aussi, tu n'es pas à l'aise. Comment c'est possible ? C'est génial. Alors, pour terminer, Sivrine, j'ai envie de te proposer de faire une petite mise en scène. On va dire que moi, j'arrive à te voir, que je suis l'élève qui est complètement paniquée. et toi, je vais te proposer de me répondre. Alors, je commence le petit mime. Oh, madame, madame, ça ne va pas du tout. Moi, j'en peux plus. Qu'est-ce que ça fait dans ton corps ? Mets la main là où ça fait quelque chose dans ton corps. Oui, là, là. Ferme les yeux. Oui. Mets l'autre main là où ça fait autre chose dans ton corps. Voilà. Alors, laisse faire, laisse faire tes sensations. Oui. Et bouge tes mains au fur et à mesure que ça bouge dans ton corps. Là. Laisse faire. Laisse faire. Là, il n'y a plus rien, madame. Alors, tu peux rouvrir les yeux. Comment tu te sens ? Ben, ça va. Ça va ? Et quand tu repenses à ce qui t'avait mis dans cet état ? C'était quoi, déjà ? Je ne sais pas. Je n'ai pas su. Ah, ouais, le contrôle de maths. Ouais. Alors, le contrôle de maths ? Ben, ça va. Je vais voir la prochaine fois. Je vais bien réviser. Ben, je révise bien, mais des fois, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais là, je crois que je vais y arriver. En tout cas, tu vois, si tu ne sais plus, tu peux refaire exactement ce que tu viens de faire là avec moi. Tu mets les mains là où ça fait quelque chose dans ton corps. Et tu suis avec tes mains. Mais je vais le faire devant le prof. Alors, tu peux le faire devant le prof si tu te sens le faire devant le prof. Ou alors, tu le fais sans les mains et juste t'observes en fermant les yeux discrètement. Ah, ouais, ouais. Ou je fais comme si je mettais mes mains, mais je ne les mets pas vraiment. Exactement. Merci, madame. Pas de rien. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, les drôles de dames de la régulation ? Non. Merci. Alors, on vous remercie. On te remercie beaucoup, Séverine. Eh bien, non. Merci de m'avoir accueillie. Voilà. On va mettre ton numéro de téléphone si des personnes veulent te contacter pour ton activité en libéral. Et bien, merci d'être venu aujourd'hui pour vous faire connaître la régulation émotionnelle en milieu scolaire et à l'université. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.